... Ce geste, a priori banal, est tout simplement révolutionnaire. Je remplis mon réservoir d'eau pour rouler avec, pour économiser du carburant. Je roule avec de l'eau et du gasoil. Kevin a bricolé sur sa vieille Renault Diesel un système qui permet d'injecter de la vapeur d'eau avec de l'essence. Le procédé est simple, il se compose d'un réservoir appelé bulleur et d'un réacteur. Un tube avec une tige à l'intérieur que l'on introduit dans le pot d'échappement. La vapeur, on va la fabriquer dans le bulleur. La vapeur va venir glisser entre la tige et le tube qui est chauffé par les gaz d'échappement. Et à la sortie de ce réacteur, nous allons envoyer ce mélange gazeux issu de vapeur d'eau dans l'admission d'air. C'est le moteur Pantone, du nom de son inventeur, un ingénieur américain. Et ça marche. Quand le système est en route, le moteur tourne mieux. On a l'impression que le moteur est mieux réglé. On a besoin de moins appuyer sur la pédale d'accélérateur pour monter une grosse descente, surtout pour les véhicules anciens. Nous avons mesuré dans un centre technique les gains obtenus en termes de pollution. C'est spectaculaire. Pour les émissions de CO2, on passe de 8,6 à 0,1 avec le système Pantone. Résultat tout aussi satisfaisant pour les oxydes d'azote et les hydrocarbures imbrûlés. A droite, sans transformation du moteur. A gauche, avec le procédé Pantone. Quant au gain de consommation en carburant, il est de l'ordre de 20% et ça n'est que du bricolage. On peut alors se demander pourquoi les constructeurs ne s'y intéressent toujours pas. Faites de casser la molécule d'eau et de produire de grandes quantités d'hydrogène. Des barres en alliage métallique servant d'électrode sont logées dans un bac en plexiglas rempli d'eau. Une tension d'alimentation normale est appliquée via un transformateur. L'hydrogène se dégage dès la mise sous tension. Le gaz qui se dégage si abondamment est évidemment de l'hydrogène. En l'allumant, Meyer produit une flamme dont la température est si élevée qu'elle peut découper du métal. Il adapte actuellement un boggy qui fonctionnera à l'eau. Il n'aura pas de réservoir d'essence, ni de conteneur d'hydrogène, juste un réservoir d'eau. On résout ainsi les problèmes de pollution de l'environnement. En utilisant de l'eau, on préserve l'équilibre de la planète. Imaginez qu'au lieu d'avoir une fusée de 453 000 tonnes, dont 400 000 tonnes de carburant, vous ayez un dispositif qui sépare les molécules d'eau et alimente les moteurs, sans aucun composé explosif. Des voitures ou des tracteurs avec de l'eau comme carburant, ce n'est pas un rêve mais une réalité. Salut tout le monde, dans cette incroyable expérience, on veut vous montrer comment faire une électrolyse de l'eau, aussi appelée générateur HHO. L'électrolyse de l'eau permet, à partir de l'électricité, de casser la molécule d'eau H2O pour produire du dihydrogène H2 et du dioxygène O2. On fait fonctionner le système pendant une seconde et on récupère l'énorme quantité d'énergie contenue dans les gaz. On a créé un embout qui permet de brûler les gaz en direct. La flamme n'est pas bien grande, mais elle est bien plus chaude qu'une flamme de bois ou de gaz naturel. Elle chauffe à plus de 2500 degrés, de quoi faire fondre pratiquement tous les métaux. On compare la flamme d'hydrogène avec une grande flamme de briquet. L'avantage de cette mousse, c'est qu'on la voit et qu'elle n'est pas volatile, contrairement au gaz. On peut donc s'en servir pour stocker l'énergie. En quelques secondes, on a déjà rempli le pot de mousse. De l'eau, tout simplement. Depuis trois ans, cet agriculteur breton ne commence jamais son travail au champ, sans démarrer son tracteur grâce à l'eau de pluie. Entre 50 et 55% d'économie de gasoil et je consomme un demi-litre d'eau à l'heure. 4,5 litres de gasoil au lieu des 10,5 litres auparavant et des rejets de gaz carbonique divisé par 7. Nous, on arrive à ne plus créer de pollution. Une machine à doper les moteurs que quelques centaines d'agriculteurs sur la planète ont mis en application. Après 20 ans d'anonymat, le pantone est aujourd'hui la star des salons agricoles. Dans le futur, il faudrait qu'il y ait des kits pour tous les modèles de voitures, tous les modèles de chaudières, tous les modèles de tracteurs, de camions qui se montent sur les véhicules existants et que ça sorte en série. Coup de l'installation, 1000 euros. Une technique pour l'instant artisanale qui n'attend que l'attention des industriels. Ce que nous faisons, c'est juste un peu de l'attention ici. Après, je vais le mettre ici, ce qui est un tank de combustible. Et puis, ce qu'on va faire, c'est qu'on se repartir un peu et on cramper ça. Coup de l'installation, c'est qu'on se repartir un peu. Ce n'est pas un rêve, mais une réalité. On a installé ici un générateur HHO. Il y a une 1,8 litres injection, 16 valves de chez Citroën et de bocaux qui sont branchés en ferie. On va mettre le courant. Donc, vous voyez que tout de suite, on a dégagement d'hydrogène et d'oxygène. Sur cette voiture qui fait 1,8 litres de cylindrée, je réalise tout simplement 35% d'économie sur ma consommation de carburant. Loin de la contrefaçon, l'invention, Adil Akhazan a choisi cette voie bien plus valorisante. Il est le créateur d'un moteur qui fonctionne à l'eau, essentiellement 80% d'eau et 20% de carburant. Ce moteur ne serait pas polluant de surcroît, autant de qualité qui mérite qu'on y prête attention. Les détails dans ce reportage de Nadia Hamouch. A première vue, c'est un moteur des plus ordinaires. Mais dans son réservoir, l'essence n'occupe pas plus de 20% du volume, le reste de l'eau. L'économie d'énergie est conséquente et tourne autour de 80%. Une véritable innovation qu'il a fallu à Adil Akhazan, 27 ans, près de 2 années d'études et d'effets. On y met 20% d'essence. Si vous n'avez pas d'essence, on peut y mettre 20% de gasoil. Si vous n'avez pas de gasoil, on peut y mettre 20% d'huile, d'huile moteur ou d'huile usagée. Et au niveau des 80% d'eau, on peut y mettre de l'eau, on peut y mettre n'importe quel liquide. Le moteur à eau de Adil est assimilé à une micro-raffinerie. En produisant de l'hydrogène, la puissance est plus importante, la pollution réduite et la durée de vie, multipliée par 10. Une économie justement d'essence de 80% et une grosse réduction de pollution. C'est-à-dire ce qui va de 95% à 99% de pollution en moins. Nous avons déjà essayé le moteur pour éclairer et même pour pomper de l'eau. C'est un projet réussi à 100%. De la plus petite ondeuse au gros bolide, Adil se félicite des multiples usages de son système. Il compte d'ailleurs l'améliorer en se passant de l'essence. Adil Arrazan, des projets plein la tête, une ambition à soutenir et un nom à retenir. Sous-titrage Société Radio-Canada